Les établissements maghrébins d'enseignement supérieur sont appelés à suivre et accompagner les grandes mutations internationales, une finalité majeure parmi d'autres auxquelles ont abouti aujourd'hui à Marrakech les participants aux travaux de la Deuxième Assemblée Générale de la Conférence Maghrébine des Responsables des Établissements d'enseignement supérieur. Et pour l'acquisition de cette finalité stratégique, les participants ont mis l'accent sur le passage nécessaire par l'innovation pédagogique continue ainsi que par l'encouragement de la recherche scientifique. J'espère que ce réseau va nous permettre d'améliorer nos relations et de fédérer les compétences pour résoudre nos problèmes communs, les problèmes qui sont vraiment importants. Nous avons énormément de problèmes à l'échelle de notre université. Aujourd'hui nous avons la présence d'une quarantaine de présidents et de recteurs qui vont décider de projets de coopération, de mobilité, de master, de recherche et de mise ensemble de ce que l'on fait au niveau des universités, des grandes écoles du Maghreb. Par ailleurs, il est à rappeler que l'ordre du jour de cette deuxième Assemblée Générale est marqué par l'examen de plusieurs programmes et projets, dont le programme de mobilité d'étudiants, le prix Comares du meilleur article scientifique, le projet du master maghrébin Comares, le MOOC ou la formation online ouverte à tous, le projet de l'agence universitaire de la francophonie portant sur la cartographie des formations, ainsi que l'examen de points divers dont le remplacement de trois membres du bureau est la date et lieu de la prochaine Assemblée Générale 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada